Coucou, je salue à tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je suis Aline Marie-Christine Zomoubelle, humoriste de talent, romancière et blogueuse en étant perdue. Je vais continuer à enseigner à toutes ces jeunes femmes qui me font confiance, qui savent que je n'invente pas les choses, c'est simplement pour vous éclairer. Pourquoi vous ne tombez pas dans les pièges? Parce que moi, je suis tombée dans des pièges et je ne vous le souhaite pas. Alors je vous disais que je me suis mariée avec un Camerouin qui était un artiste. Et pour lui, être artiste, c'était vraiment... Il se prenait pour le nombril du pape. Il a ses raisons, mais moi j'ai dit dans le fond, quand je me suis mariée avec, j'ai constaté qu'il y avait trop de dépenses. Ça veut dire que c'est moi qui devais prendre la place de l'homme. Donc finalement, lui, il ne jouait pas le rôle de l'homme. J'ai observé un an, deux ans, le temps de qu'il ait ses papiers. Je me suis dit, bon, il n'a pas d'argent, mais quand il a eu ses papiers et qu'il pouvait déjà travailler, il ne voulait pas dépenser son argent. Et je me demandais toujours, mais s'il travaille, c'est grâce à moi, il ne veut pas dépenser son argent comment? Il avait son argent, et comme c'est moi qui touchais mon salaire avant, j'avais toujours mon salaire le 28, il voulait m'influencer pour que je fasse toutes les dépenses, pour que quand il aura l'argent vers le 5, qu'il n'ait plus rien à dépenser. Je lui ai dit non. On va remettre les pendules à l'heure. Tu participes, tu paies le loyer, tu dois payer la moitié du loyer. Donc le loyer nous revenait sans seulement à 900 euros. Il payait la moitié, je payais la moitié. Il payait l'eau, je payais l'électricité. C'est au niveau de la nourriture qu'il voulait m'imposer la nourriture de son village. Je lui ai dit comme frère, je n'ai pas envie de grossir. Moi, manger l'endoxybanane en France, manger l'ocondra en France, manger, il y a aussi un autre truc qui l'aimait préparé là, les coquilles en France. Mais je ne vais devenir patacouf, je n'accepte pas. Il a dit non. Si toi tu veux manger ça, toi tu manges ça. Donc, chacun avec sa bouffe. Moi, j'avais ma bouffe. Après, je me suis même dit, mais quel est cet homme? Je lui ai permis d'avoir les papiers. Pour lui, il ne pense même pas que il doit même acheter un cadeau. Je n'ai jamais eu un cadeau. Pendant sept ans de mariage. Il a dit que je n'ai pas eu de cadeau. Je n'en voulais pas, mais je me disais quand même, s'il est bien éduqué, il devrait savoir qu'il doit m'offrir des cadeaux. Comme il ne voulait pas m'offrir des cadeaux, et c'est ce que j'ai discuté. J'avais mon voisin du dessus. Un l'enquillère. L'enquillère me lançait le maïs depuis. Quand je suis arrivée dans l'immeuble là. L'enquillère m'a vu arriver. Il a commencé à lancer le maïs. Il était mignon. Carteron, Métis, il posait ses cheveux. Et puis, il avait une très belle voiture. J'ai regardé l'enquillère. Il a dit qu'il ne voulait pas venir gâter mon mariage à cause de cette enquillère. Quand il me croisait seul, il me disait bonjour. Ça va? Tu veux plus t'accompagner? On va à Kafou faire des courses. Je veux t'offrir quelque chose. Je lui ai dit non, merci monsieur. Je faisais comme si je ne le vois pas. Comme on avait déjà fait quatre ans de mariage, je lui ai dit non, non, non. Ce n'est pas moi qui va commencer à tricher dans cette maison. L'enquillère me drague. Et lui aussi ne le sait pas. Comme il me voyait que j'étais régulièrement seule quand je sors du boulot, il me lance le maïs. On va au resto? T'es belle, t'es belle. T'es belle. Comme ça, je serre aussi mon appareil qui ne réagit pas. J'ai dit que l'enquillère était mignon. Il avait de l'argent. C'est un soir, j'ai envie de mettre ma tête que, mais comme dans les journaux, nous deux là, les couples à l'huile citronnée là, à l'eau de rose, je me lance et je dis, je ne veux pas entendre que c'est moi qui ai commencé. Là où je travaillais, je travaillais dans une famille de riches. Le comptable de cette société-là m'aimait beaucoup. Il m'a appelé un jour, il me dit, si tu as n'importe quel problème, il faut me dire, je vais te donner l'argent. Après, on va balancer. On va balancer si je ne savais pas dans quel sens. Moi, je venais d'arriver en bain. On va balancer. Je ne comprendrais pas. J'ai commencé avec le comptable. Je lui ai dit, je veux 1 000 euros. Il me donne. Le mois passe, il ne coupe pas ça. J'ai dit, l'autre mois, par mois, il pouvait me prendre même 5 000 euros chez lui pour résoudre les problèmes de la maison. Voilà alors le bon monsieur, mon ex-mari. Je ne veux plus voir un agent que je ne connais pas ici. J'ai dit, ah, l'agent là, il ne nous serait pas ici dans la maison. Puisque ton agent, je ne connais même pas où ça part. Comment tu dis que tu ne veux plus voir l'agence ici ? Si je vous dis que je suis partie, je dis au comptable que ne me donne plus l'argent. Quand tu es marié, je ne voulais pas que les problèmes commencent par moi. J'ai dit au comptable que laisse. Le comptable s'est tourné. Je devais peut-être même 8 000 euros comptable. Pardon, moi, derrière, il dit, donne-moi 500 euros, donne-moi 1 000 euros, donne-moi 2 000 euros comptables. Chacun, il me donnait. Mais il ne me demandait rien. Ou bien il avait aussi peur de moi. Un jour, je le regarde comme ça, il laissez-moi sourire, il dit, j'ai besoin d'argent. Et par au bureau, il me donne. Mon ex-mari a décidé qu'il ne faut plus que le comptable me donne l'argent. C'est parti dit au comptable qu'il ne me donne plus l'argent. J'avais aussi un collègue là qui me déposait souvent chez moi. Très gentil. Lui aussi, il me dit que si tu as des problèmes, il faut me dire que je peux souvent te donner de l'argent. Chez lui aussi, il prenait 200 euros, il n'est pas 300 euros. Je ne remettais pas. Il était seulement content qu'il montait dans sa voiture. Un jour, mon mari a vu comment mon collègue me déposait. Je dis que tiens, toi avec tes collègues, si un jeune gars comme ça, il vient, il te dépose, il veut dire te draguer. J'ai dit, mon frère, le collègue là ne m'a pas encore dragué. Il dit, pourquoi tu montes dans sa voiture? Je dis, mais au lieu de prendre le bus, je monte dans la voiture, c'est confortable. Un jour, mon ex-mari m'appelle. Il me dit que assais-toi. Je vois que les hommes te draguent beaucoup. Il faut te calmer, d'accord? J'ai dit, je dois me calmer. Il me dit, oui, il faut te calmer parce que mes patrons t'ont vu. Ils veulent te draguer. J'ai dit, tes patrons, ils m'ont vu comment? Et demain, puisqu'on travaille sur la même route, donc je descendais d'abord pour l'accompagner jusqu'à la barrière. Vous connaissez l'histoire de couple, le ndolo. Quand on va au boulot, je descends d'abord et l'accompagne parce que moi, il commençait à travailler à 9h et lui commençait à 7h30. Donc, je venais plutôt par rapport à lui. Je ne sais pas, d'abord, je l'accompagne. On reste parlé là au niveau du portail pendant longtemps dont ses patrons m'avaient déjà repérée. Ils travaillaient dans une société où on fabrique les bombes atomiques, CEA. C'est sur la route de Viltin. Ceux qui connaissent le 91, au CEA, on fabrique les bombes atomiques là-bas. On ne voulait pas le recruter. J'ai amené ma cadillante française. Je dis qu'il sera français recruté dans les deux patrons qui avaient parlé avec moi. Ils ont dit qu'ils aiment mon affaire deux blancs. Moi, je venais d'arriver en Europe. Je ne voulais pas sortir avec les blancs. J'ai dit les blancs, ils ont fait l'esclavage. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les blancs? J'ai dit si, c'est moi c'est les Camerounais. Donc, quand les patrons voulaient me traguer, là, moi, ils n'étaient pas motivés. Ils me disent que mes deux patrons veulent te voir et ils ont beaucoup d'argent. J'ai dit quand c'est mon mari qui vient encore me proposer que les deux patrons veulent me voir. Si je ne vais pas faire un truc avec les patrons, elle va entendre que les filles boule sont les wakars. Je mange la pintage. Elle va entendre que les filles boule sont les wakars. Elle se veut faire l'affaire ici. Hein? Je leur dis mon frère, ta proposition, là, moi, quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je n'insiste pas. Elle me dit que non, mes patrons, chaque jour, ils me parlent de toi. Ils disent que ta femme, elle est belle, c'est une belle femme. Elle mène souvent ta femme, ils font. On va te même faire monter en grade. Moi, je n'avais jamais fait ça dans ma vie. J'ai dit je vais me mouiller pour le gars-ci. Je connais même la faire. Je dis non. Et je voyais même bien qu'il me faisait des trucs qui ne me plaisaient pas. Il avait si c'est sa cousine. elle s'appelait Julie. C'est qu'ils traitaient ensemble ou c'est Dieu seul qui sait. Et c'est moi que je gérais. Un jour, parce que je voulais être maire dans la ville où j'habitais, aux Ulysse, et le maire m'aimait beaucoup. Il me faisait des reportages régulièrement. Il me mettait en valeur. Je passais à la mairie. Quand j'entends la mairie, c'est ma vidéo qui est en train de passer où ils me font le reportage. Ça me faisait honneur. Les gens de la vie qui disaient « Ah, c'est vous, vous êtes une artiste. » J'ai dit « Oui, c'est bien moi. » Dans la mairie, la mairie des Ulysse, quand tu entres, mon reportage est en train de passer. Mon ex-mari dit qu'il ne veut pas que moi je sois artiste. Que les comédiens se sont les traites de fous. Dans un sens, il avait raison, mais il y avait les honneurs dedans et l'argent. J'ai commencé le travail là à la maison. Ils voyaient comment je voyageais tout le temps. On me donnait l'argent. Eh bien, 6 000 euros. Vous faites-moi 10 minutes, 6 000 euros qu'on me donne. Quand j'ai ramené ça, il vous fait un homme. Il dit que lui ne veut pas qu'il soit artiste. Le truc qu'il avait alors... Parce que les hommes sont mouvins. Les hommes aiment se marquant eux, ils ont les honneurs. Le ministre m'appelle, il me dit de ne pas décrocher, que le ministre va se draguer. Le sénateur m'appelle, il me dit que toi, tu connais bien les sénateurs, ça veut dire quoi. C'est là où la jalousie a commencé. L'entier, je voulais vous parler de l'entier. Quand j'ai vu que mon ex-mari ne veut pas rationner et l'entier, il m'amène à Carrefour, à Leclerc et il dépense les 300 euros, il me remplit le caddie qu'il m'amène à la maison. J'ai alors vu que bon, voilà un gars qui me remplit le frigo, il n'est même pas mon mari. Mais qu'elle commence à sortir avec lui. Surtout que mon ex-mari rentre derrière et il dit que je suis fatiguée, ça fait ci, ça fait ça, je suis fatiguée. J'ai dit, tu as déjà commencé, tu ne veux pas piquer, ton voisin va faire le travail. J'ai commencé à pointer avec le voisin. Pour moi, je n'ai pas mal fait. C'est le gars qui remplissait le frigo et le gars me mettait à l'aise. Il me mettait à l'aise par 200 euros, par 300 euros. Je sais qu'il prenait l'argent où? Il avait une de ces belles voitures où il était dealer et ça, c'était mon problème. 300 euros, dès qu'il me croit, il me donne 300 euros aujourd'hui, il me voit encore demain, il me donne. J'ai commencé à voir que j'ai déjà beaucoup bouffé l'argent de l'entier. Il faut que je lui donne l'appareil. Parce que j'avais déjà fait même les 6 mois sans pointe, mon ex-marie, mon ex-marie, je suis fatigué aujourd'hui. J'ai dit, mon frère, tu ne veux pas monter. Quand quelqu'un va récupérer ton business, tu vois que c'est la... Vous pouvez croire que je suis le genre de bouton, que les gars ne me draguent pas. Les gars voulaient l'appareil. Moi, c'est une fille qui est bien bâtie. Je suis bien bâtie. Et si tu veux bien habillée, quand il partait au boulot, il partait au boulot, tu crois qu'il travaillait au ministère. Je porte souvent les ensembles aux costumes. Ma patronne m'était fière. Donc, quand il rentre du boulot, les gens, psst, psst, psst. Si moi, je ne pointe pas l'appareil, j'ai commencé à pointer avec mon voisin. Immédiat. Mon voisin me dit, qu'est-ce que tu fais même là-bas à la maison? Déménage, tu viens me retrouver. J'ai déménagé, je suis partie habiter avec mon voisin, un entier, un mignon entier. Et je ne sais pas comment mon ex-marie faisait son cœur. Quand je parle de haut boulot le matin, je le trouvais devant la porte. Il me dit, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Tous les meubles qu'on est derrière que tu habites avec le voisin. Donc, tu vois pas que c'est la honte. J'ai dit, fiche-moi la paix. Qui a dit que tu ne pointais pas nous? Là, il y a le sucle, le sucle de Mbanyok. C'est là au moins où je suis. Non, il ne faut pas compliquer la vie à certaines femmes. Attends, tu défends l'appareil, alors qu'il y a un gars mignon en haut qui est frais à toutes les positions. Il a la voiture, il a la carte bleue, il est disponible. C'est le gars qui m'accompagnait derrière partout. Il me déposait au boulot, il venait me chercher. Ah, j'étais une femme heureuse. Enfin, je revivais. Il me blessait l'appareil. Mon ex-marie, quand il n'est pas dans le boulot le matin, je le vois là debout, son appareil est là debout. Je dis, c'est toi qu'il a commencé les problèmes, non? Tu me demandes d'accord quoi? Tu es incompétent. Je dis que là-bas, il y a le sucle, mon frère. Il y a le sucle. On ne m'a pas dit que moi, je suis infidèle. C'est toi qui as commencé. Six mois, tu ne touches pas la femme, alors qu'il y a quelqu'un qui a l'appareil, il veut le libérer. Le gars a commencé à m'élimer. C'est comme ça que le mariage est fini. Après, il dit même que dans le même bâtiment, je reste avec le même type dans le même bâtiment. Parce qu'il me gênait. Quand on sort des courses, moi, elle entière, on est parti au resto, on va monter, il ouvre la porte. Ça me faisait un peu pitié, mais il me dit que non, nièce. C'est lui qui a commencé. Il croit que c'est les papiers, c'est quoi? Il prend les papiers et il ouvre comme ça. Comme ça. Les gens qui le voient, j'ai trop progressé par rapport à lui. J'ai trop progressé. Il croit que les papiers, c'est quoi? Il y a les filles qui ont le propre parler ici dehors. Est-ce que je suis le genre? Une jeune fille comme ça avec l'appareil que les gens veulent pointer. Ça, tu vas venir me faire chier. Il voulait que je le supplie. je te donne les papiers, je vais te supplier. L'entier là, commençait à pointer. Après, comme ça me gênait que quand je descends pour aller au boulot, je retrouve son appareil debout, il dit que je vais te pointer. Je dis que moi, me pointer. J'ai laissé même l'entier. Je suis partie à Paris. Je dis que je déménage même une fois. Parce que je ne veux pas quand je fais mon affaire, quelqu'un me gêne. Donc, j'étais en train de dire aux femmes qu'il y a les hommes, ils veulent vous faire chier. Observez la scène pendant un moment. Si ça continue, il faut frapper à l'encéphale. Là où moi, je suis là que j'ai divorcé, moi, je suis contente. Parce que moi, j'ai rendu la pièce de la monnaie. Le papier, c'est quoi? Moi, je suis une femme efficace. Le papier, c'est quoi? Je peux changer les hommes comme je veux. Je suis célèbre. Les hommes aiment mon affaire. Je suis bien bâti. 52 ans, au peut-être. Quelqu'un, je vais me faire chier. Le secret est chaud. Tu me fais chier, je te remplace. Ce sera ça et pas autrement. Donc, quand moi, je vous raconte ça, c'est pour que vous soyez des filles braves. N'acceptez pas le mépris. Restez en mariage. Mais si votre mari vous taquine, attaquez-le aussi. Où est la pitié? Les hommes qui sont infidèles, les hommes infidèles qui trompent et les femmes. Ce n'est pas la catégorie. Un homme trompe, je lui mets ça par derrière et sans vaseline, il va t'embarrer. Il dit que je n'aime même pas pitié. Je ne veux pas le sirop. C'est quand le sirop s'est fini. C'est quand le sirop s'est fini. Chérie, coucou, allo mon chéri, viens me donner le sirop, tu as gardé ça où? Viens me donner le sirop. Viens me donner le sirop. Le sirop est fini. Je ne veux pas le sirop. Le sirop est où? Le sirop est le neuf. Coucou, papi, mamie, je vous aime. Ça va? Tu t'es mangé? Oui, j'ai mangé, mamie. Mamie, t'es toute belle. Papi, je t'aime. Papi, tu es revenu à quelle heure? T'es revenu à quelle heure? T'es revenu à quelle heure? Ben, il était, il était faire les courses. Ben, non, je m'allais, il est parti en rassage, il est rentré à 4 heures, puis il a été parti, il a été en course ce matin. Ben, il t'a laissé toute seule, comme une grande. Vous l'avez fait des masques. Ah, tu as refait des masques? Ben, oui, j'ai fait des masques. Oh, c'est quoi? Ben, je bois, papi, je bois la monaco. C'est le temps. Ah, le bordel. Ah, le bordel. Je viens vous voir le 11, je vous aime, j'arrive. Oui, qu'il y a eu. Quoi? Non, écoute, c'est tout. Ça balance, elle bouge encore, maigri. Mamie, mamie, je t'aime, mamie. Papi, je viens te voir le 11. J'arrive, je n'ai pas fini, chérie. Je viens par là avec toi, papi, j'arrive. Je vais m'arrêter, je vais aller discuter avec mes beaux-parents. Ils appellent tous les jours à 18h, voilà. Donc, ciao, ciao. Je vous aime, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt.